Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de l'anatomie de la clavicule. Pour ce faire, nous allons d'abord commencer par la définir, donc faire sa définition, parler de sa situation dans le corps, où est-ce qu'elle est située dans le corps, faire sa mise en place, c'est-à-dire comment, si cette clavicule n'est pas dans le corps, elle n'est pas placée dans un squelette, comment on devrait l'orienter pour qu'elle soit en position anatomique. On va ensuite citer les deux articulations dans lesquelles elle intervient, et puis, et enfin, on va faire son anatomie descriptive. Pour commencer, la clavicule, c'est un os long. Déjà, comme vous la voyez, elle est allongée, mais c'est vrai que son épaisseur n'est pas tellement importante, et ça, ça risque de causer une petite confusion. En effet, la clavicule peut ressembler à un os plat. Elle va effectivement subir l'ossification d'un os plat. Elle est très spéciale, cette clavicule. Ça va être le premier os à s'ossifier durant les premières semaines du développement embryonnaire, de la cinquième à la sixième semaine, et elle va subir cette ossification d'un os plat. C'est-à-dire que les structures internes, l'os compact et l'os spongieux, comment ils sont disposés à l'intérieur de l'os, ça va être de la même manière que celle d'un os plat. Et par conséquent, la clavicule ne va pas contenir cette cavité médulaire, la cavité médulaire qui est caractéristique des os longs. Et ça va être la seule à être en position horizontale dans le corps, parce que tous les os longs sont disposés verticalement. Par conséquent, pour la clavicule, on ne va pas parler d'une épiphysse proximale, d'un corps et d'une épiphysse distale, on va plutôt parler de deux extrémités, une extrémité médiale et une extrémité latérale, et un corps. Une petite remarque, en fait, la partie médiale de la clavicule, qui va s'engager dans une articulation qu'on va citer, donc c'est l'articulation sternoclaviculaire, du côté médial, va effectivement subir l'ossification d'une épiphysse normale. Donc on peut la considérer comme une épiphysse. Et comme vous le savez, un os long, le corps, plutôt la diaphyse d'un os long, et son épiphysse sont reliés par une structure qu'on appelle la métaphyse, et qui va contenir un cartilage qui est responsable de la croissance de l'os. La clavicule, le corps de la clavicule, avec cette partie, avec cette extrémité médiale, va également croître. Donc ils seront reliés par une métaphysse qui va continuer sa croissance jusqu'à environ l'âge, en moyenne, de 25 ans. Ce qui fait que finalement, la clavicule, elle a des caractéristiques d'un os pleur, elle a des caractéristiques d'un os long, mais on va la classifier, on va la considérer comme un os long, de par sa forme générale externe. Et c'est intéressant de savoir que ça va être le premier os à commencer son ossification, et le dernier à la finir. Certains profs vont être plus rigoureux, en disant que finalement, la clavicule, c'est plus un os allongé. Il est plein, mais allongé, pas long. Mais nous, on va retenir que c'est un os long. En plus d'être long, c'est un os sous-cutané. Il est palpable, c'est-à-dire qu'il est juste en tout de la peau. Il est pair, on a effectivement deux clavicules dans le corps, asymétriques. Même si on a deux clavicules, ces clavicules ne sont pas parfaitement symétriques, comme tous les os de l'organisme, comme tous les os pairs de l'organisme. Et sa forme, regardez sa forme, elle a une forme de S italique. Elle est également allongée transversalement, c'est-à-dire dans le plan transversal. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on peut la confondre avec un os plat. Et elle sert de guide de réglage pour assurer le complexe de l'épaule. En effet, elle est située à la partie antérose supérieure du thorax, c'est-à-dire à la racine du membre thoracique entre le sternum et la scapula. Et elle va former avec l'homoplate, qu'on appelait anciennement la scapula, la ceinture scapulaire. Ou qu'on appelle également la ceinture pectorale. Pour les articulations, elle va être engagée dans deux articulations. En dehors, elle va s'articuler avec l'acromion, l'acromion qui est une structure de la scapula. Donc elle va s'articuler avec l'acromion de la scapula. Et en dedans, elle va s'articuler avec le sternum et le premier cartilage costal. C'est des structures de la cage thoracique. Concernant sa mise en place ou son orientation, en effet, c'est un os tendu transversalement. Et donc, sa facette caudale ou inférieure, elle sera parcourue en bas par un sion. C'est ce sion-là. Donc le sion, il doit être dirigé en bas. Son extrémité aplatie, la clavicule a une extrémité aplatie de haut en bas. Elle doit être dirigée en dehors ou en latéral. Et enfin, elle a une concavité latérale en avant. En avant, elle a une concavité latérale. Donc cette concavité latérale, elle doit être placée en avant. Donc voilà dans les trois plans comment la clavicule doit être placée pour être en position anatomique. Pour la décrire, maintenant on va passer à son anatomie descriptive. Elle va présenter à décrire deux faces. Une face supérieure et une face inférieure. Elle va présenter également deux bords. Un bord antérieur et un bord postérieur. Et deux extrémités. Une extrémité médiale, qui est assez volumineuse. Donc cette extrémité médiale. Et une extrémité latérale, qui est aplatie. Aplatie de haut en bas. Voilà, elle est aplatie. On va commencer par la description de la face supérieure. Donc la face supérieure est une face plane et lisse. Lisse, c'est le contraire de rugueuse. C'est-à-dire, elle est lisse, voilà. Elle va quand même présenter certaines rugosités musculaires. Des rugosités musculaires, c'est les lieux d'insertion des muscles sur les os. C'est-à-dire le lieu où le muscle va s'insérer sur l'os. Il va laisser, quand on va enlever ce muscle, il va laisser sa trace. C'est ce qu'on appelle des rugosités. C'est pas lisse. Il va donner des rugosités pour les insertions des muscles deltoïdes et trapèzes en dehors. En dehors ou en latéral, il va donner deux insertions. En avant, ça va être pour le muscle deltoïde. Et en arrière, pour le muscle trapèze. Le muscle trapèze, c'est un muscle du dos. Donc il est assez grand, il est assez visible. Le deltoïde, c'est un muscle de l'épaule. Quand vous touchez votre épaule, vous êtes en train de toucher le deltoïde. On l'appelle deltoïde parce qu'il est triangulaire et il a la forme de la lettre grecque delta. La face inférieure, sa face inférieure, elle est surtout repérable par la gouttière du muscle subclavier. Le sillon du muscle subclavier. Pour la décrire, on peut la diviser en trois parties. Une partie latérale, une partie moyenne et une partie médiale. Dans la partie moyenne, on aura la gouttière ou le sillon du muscle subclavier. Le muscle sous clavier, c'est un muscle qui va s'insérer dans cette gouttière-là. Et c'est un muscle qui est situé juste sous la clavicule. On l'appelle le muscle sous clavier ou le muscle subclavier. Sachez qu'en anatomique, quand on utilise le préfixe sub, ça ne veut pas dire qu'il est au-dessus d'un élément. Ce n'est pas synonyme de au-dessus. C'est sous. Il signifie sous. Pour parler d'une structure qui est au-dessus, on va utiliser le préfixe supra. Dans cette même partie moyenne, on va également retrouver le foramen nourricier. Le foramen nourricier de l'os, de la clavicule, va également se trouver dans sa partie moyenne. Dans la partie latérale de la face inférieure, on va retrouver deux structures importantes. qui sont le tubercule conoïde. Ce tubercule conoïde, c'est une élévation, c'est un tubercule, il est assez visible. Ce tubercule conoïde va donner insertion au ligament conoïde. C'est un ligament qui va s'insérer sur ce tubercule-là. Plus en latérale, on va retrouver la ligne trapezoïde. La ligne trapezoïde, elle va donner insertion au ligament trapezoïde. Elle va donner insertion au ligament trapezoïde. Dans la partie médiale de cette clavicule, on va retrouver la tuberosité costale pour l'insertion du ligament costoclaviculaire. C'est un ligament qui va s'insérer sur les côtes et sur la clavicule. C'est pourquoi on l'appelle costoclaviculaire. Mais l'essentiel, ce qui nous intéresse, c'est qu'il va s'insérer ici, sur sa tuberosité, qui va porter le nom de tuberosité costale. Enfin, un peu en arrière, juste en arrière de cette tuberosité costale, on va retrouver l'empreinte rugueuse du muscle sternocleidoyoïdien. Le muscle sternocleidoyoïdien va s'insérer en arrière de cette tuberosité costale. Et donc, il va laisser ses empreintes rugueuses. Pour reprendre les insertions de la surface inférieure, de la face inférieure de la clavicule, ici, au milieu, on a le sillon du sous-clavier avec le foramen nourricier. En latéral, on a le tubercule conoïde et la ligne trapezoïde. En médial, on a la tuberosité costale. Et juste en arrière, on a les rugosités d'insertion du muscle sternocleidoyoïdien. Puis, passons maintenant au bord. Le bord antérieur, que vous voyez ici, et le bord postérieur, que vous voyez par là. On va passer en vue supérieure pour voir ces bords. Alors, ces bords, comme vous voyez, pour commencer, le bord antérieur, dans les deux tiers internes, ou dans les deux tiers en dedans, ou encore dans les deux tiers en médial, c'est exactement des synonymes, dans les deux tiers en dedans, il y aura une convexité. Tandis que le tiers latéral sera concave. Donc, le bord antérieur, dans son tiers latéral, il est concave. Et dans ses deux tiers médiaux, il est convex. Si vous avez une petite confusion entre convex et concave, rappelez-vous que concave, il y a le mot cave à l'intérieur. Et une cave, c'est creusé. Donc, oui, effectivement, concave, c'est creusé. Le bord postérieur, ça va être le contraire. Le bord postérieur, ça va être le contraire. Il aura une concavité dans ses deux tiers médiaux, et une convexité dans son tiers latéral. Ces bords antérieurs et postérieurs vont également donner des insertions à des muscles. Une petite remarque pour vous, étudiants de la faculté de médecine AG, vous n'êtes pas obligés de connaître toutes ces insertions en détail, puisque vous allez les détailler quand vous allez aborder le chapitre de myologie. Mais si vous pouvez en retenir quelques-unes, c'est bien, puisqu'elles risquent de vous aider pendant ce chapitre-là. Donc, on reprend les bords dans le tiers latéral. Enfin, ces deux bords vont donner des insertions musculaires. Dans le tiers latéral, les insertions musculaires, ça va être les mêmes qu'on avait vu dans la face supérieure. C'est-à-dire qu'en avant, sur la face supérieure, on avait l'insertion du muscle deltoïde, et effectivement, le tiers latéral du bord antérieur va donner également une insertion au muscle deltoïde. En arrière, on aura également, sur le bord postérieur, une insertion du muscle trapèze. Pour les deux tiers internes, En avant, on a, dans les deux tiers médiaux du bord antérieur de la clavicule, on aura l'insertion du muscle grand pectoral. Dans les deux tiers médiaux du bord postérieur, on aura l'insertion du muscle sternocleidomastoïde. Enfin, maintenant, on va parler des extrémités, des deux extrémités de l'os, l'extrémité latérale et l'extrémité médiale. Donc, son extrémité latérale, cette extrémité latérale, elle est aplatie de haut en bas. Comme vous la voyez, l'extrémité latérale est aplatie de haut en bas et elle va présenter une facette articulaire, cette facette articulaire elliptique qui va s'articuler avec l'acromion de la scapula. On l'appelle facette acromiale. L'extrémité médiale, l'extrémité médiale, elle est plutôt volumineuse comparant à l'autre extrémité. Et elle va présenter une facette articulaire plutôt triangulaire qui va s'articuler avec le sternum et le premier cartilage costal. Donc, voilà concernant la clavicule. Après, un peu ce qui concerne la clinique, en fait, la clavicule, elle est en position assez exposée. Elle est directement sous-cutanée. Elle est même assez palpable. Ce qui fait que cette position superficielle fait qu'elle soit le siège de fractures fréquentes. En effet, les fractures de la clavicule représentent 10% des fractures. Et ces fractures vont surtout se faire au niveau du tiers moyen. Donc, c'est surtout au niveau du tiers moyen qu'on va retrouver la majorité des fractures de la clavicule. de la clavicule et de la clavicule.